Allez quatrième set, il serait peut-être temps d'enflammer un peu le match parce que pour le moment il n'y a rien de bien passionnant dans ce genre de match là On voit Mago faire un peu n'importe quoi, reversal Rekakaku, il n'y a pas de confirm, Rekaken il n'y a pas de balai punch On sent les timings qui ne sont pas encore bien travaillés, cette saving relâchée dans le ventre Encore une erreur de la part de Mago mais on pourrait les compter, voilà encore une C'est globalement pas très très bon là dessus, vous voyez il paye une saving alors qu'il pourrait mettre un dragon avec ce Rekakaku Voilà le gros point et les Rekaken à la relevé, le Stanley Punch, le gros point ça ne sert pas à grand chose Ça et encore il trade alors qu'il pourrait mettre un dragon, Rekakaku, dragon cancel, le Rekastun elle est très bien jouée Ce coup-ci il faut le terminer, medium punch, dragon ne prend pas de risque là dessus Il fait bien le petit combo simple qui passe, il assure, on sent quand même Mago, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Mais pas spécialement sûr de lui là avec son fait long, ça va être difficile quand même Même s'il est en avance et je pense qu'il n'y aura pas trop de mal à remporter ce match là S'il bat Mochi qui somme toute un adversaire assez moyen, pour le reste ça va être difficile Allez on l'a bien poussé jusqu'au coin, pas gros point qui touche, le Rekakken ça passe dans la garde Bien joué la glissade Yoga Flame pour se sortir un tout petit peu du pressing, encore une saving Passer dans le vent, ici la TP très bien utilisée, le drill avec le juggle, super voilà ça c'est très très bon Très très bon Yoga Catastrophe, attention à ne pas se faire casser la garde, il se fait casser la garde La TP, crossover, glissade likey qui touche l'eau et le Yoga Catastrophe qui termine ses hits dans la tête de Mago Deuxième rune pour Mochi à Yoga Flame, il met la saving, il relâche la saving et il prend gros point C'est vraiment pas bon, l'ex Rekakkenkou avec balai punch Reka mais il confirme pas, c'est pas grave il délève, il remet les Reka après La balai qui passe, encore une choppé évidemment, évité par téléport Mais il n'y a pas d'OS sur la chopp spécial, tu peux pas faire chopp spécial et puis OS de dragon ou OS de Reka C'est pas possible, la chopp spécial n'a aucun intérêt à mon avis sur Sim à la relevé à cause de la TP Alors peut-être ça se tente un tout petit peu dans le coin mais même là vous avez vu Sim qui TP tranquillement Parce que finalement c'est un mouvement assez lent, c'est vraiment pas bon ça Il a tenté quand même 3 chopp à la relevé et les 3 ont wiffé, voyez ce Reka Akaku X Ça c'est la preuve que Mochi est vraiment pas très très fort avec son dalsim Parce qu'en théorie c'est directement arrière gros pied là dedans Et puis le sèche direct c'est mauvais ça, faut absolument pas faire ce genre de choses là Faut attendre le Yoga Fire et là tu l'envoies Ah y'a la kick qui passe, la kick qui le zone, la Mochi Et la catastrophe va essayer de le gratter tout simplement Oh la 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 la, Mago qui saute en arrière pour s'écraser sur le Yoga Fire Je sais pas, je suis un tout petit peu dépité par ce que je vois actuellement à l'écran C'est pas spécialement de ma faute mais je trouve pas ça très 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 passionnant dans l'absolu pour le moment Enfin un match qui peine un tout petit peu à s'emballer Qui est quand même assez soporifique Glissade Yoga Flame, Glissade Yoga Flame, Glissade Yoga Flame Voilà il en met 3-4 là dessus Mochi et Mago a pris énormément de coups du coup Et encore Harika qui est pas confirmé, non vraiment il est totalement pas là Totalement pas là le fait longue de Mago Il va se faire remonter à ce rythme là Oh bah enfin, excusez moi du peu Ah bah oui c'est pour mettre une choppe spéciale dans le vent Juste après, excuse moi parce que j'avais cru que t'avais compris comment fallait faire Mais non, je suppose qu'il est beaucoup mieux De laisser s'enfuir ici notre ami Dalsim Avec une TP en mettant bien une choppe spéciale dans le vent Je pense que c'est vraiment la solution à faire Évidemment Mochi qui prend le premier round Allez gros point dans la tête Le fait longue de Mago qui doit se rapprocher Ah bah voilà, arrière high kick pour casser l'air et kakakou Et bah voilà, à mon avis il va avoir plus de mal Allez dans le coin, qu'est-ce qu'il fait ? Encore ! Encore ! Mais c'est pas vrai évidemment que tu prends TP Et super conseil, mais même arrière HK derrière C'est vraiment un festival là dessus Sans arrière high punch mais quasi perfect de la part de Mochi Le fait longue de Mago qui a été inexistant là dessus Même Kindevu se lève et se barre sur la vidéo Vous pouvez voir ça, c'est assez déroutant quand même Ce qu'on est en train de voir là Vous avez Eita qui est en train de jouer aussi On reconnait pas mal de mecs là derrière Avec Mochi qui vient de prendre l'avantage dans ce duel Dans ce first to 10 C'est la première fois que Mochi fait la course en avance Il se retrouve dans le coin assez rapidement Mais le problème c'est Mago Allez, ça vient relâcher dans le vent Il y a un ball high punch qui est pas confirmé Encore un gros point sur la TP Évidemment il prend arrière medium punch Et Yoga Fire en gratte Le Rekakakou qui whiff est évidemment évité par la glissade Mochi il a rien à faire Il a rien à faire Mago se tue tout seul Tout seul Enfin un dragon dans le gros point La TP punie par HK Alors qu'on pourrait encore mettre un dragon Pour mettre à terre son adversaire Catastrophe Ex-Rekakakou Et il le bouffe Voilà Bien joué là Franchement là Mago Bien joué Le arrière HK Pour punir encore un pif de Rekakakou Franchement Je dois bien avouer que là dessus Tu me Tu me déçois beaucoup Enfin bon Sûrement rien à foutre de me décevoir J'en ai pas mal à carrer non plus Mais c'est C'est pas bon quoi C'est Je sais pas Faudrait peut-être arrêter Félong là Parce que c'est Vraiment il est pas dedans là Pas dedans du tout Mago Alors évidemment Son génie Et sa puissance de mindgame Le sauve un peu Vous voyez Avec cette vissade super Qui passe totalement dans la garde Ça aussi c'est ultra mauvais On a l'impression D'avoir un match du live Ah bah C'est un match du live En plus C'est quand même assez Assez fou là dessus Et Mago qui réussit quand même pas à punir L'autre qui vient de lui mettre une super dans le vent Dragon cancel à rien Le mec il TP Rendez vous compte quand même Du truc De l'absurdité de la chose Il vient de TP en instant RTP Mochi Là Mago mais dragon C'est obligé que le dragon passe Obligé Allez l'ultra C'est bien évité Voilà Et bah de toute façon Là dessus A part rien Je sais pas quoi dire Je sais pas quoi dire Je suis un peu dépité Je vais arrêter de râler Essayer de me concentrer un peu plus sur le match Mais comprenez quand même Que c'est assez C'est pas que C'est pas C'est pas que ça Comment ça Ça m'agace C'est juste que je suis déçu Voilà Je suis déçu en fait De ce qu'est en train de faire Mago Là Je suis un tout petit peu déçu Du match en lui même Déjà que j'attendais pas grand chose De ce match là Si ce n'est Que Mago balaye totalement son adversaire Je me rends compte Et là on le prend vraiment en pleine gueule Que le fait long de Mago N'est absolument Absolument pas prêt C'est totalement flagrant Et ce match Montre à quel point Mago a encore du progrès à faire Ce saut qui se fait punir par RHK Cela dit Trade Il pousse quand même au coin Bah medium punch Bah light punch Et bah voilà Ça c'est très bien joué Allez il y a Reka Qui pousse jusqu'au coin Allez Mago Qui va peut-être essayer d'emballer ce match Enchaînement de light Et non c'est raté C'est raté Que voulez-vous que je dise Ex Reka Kaku Et bah il y est Il n'y a pas de confirm Mais c'est pas grave Ça passe quand même les Reka Cherchez pas trop à comprendre C'est le truc C'est la bizarreté de la chose Encore des Reka qui passent La shop qui est déchopée Ballay punch Sten gros point Sten gros point Sten gros point Pourquoi je ne sais pas Le saut qui trade Allez il n'y a plus qu'à gratter Voilà au Reka Ken Très bien Ça aurait pu arriver un tout petit peu plus tôt Mais ça touche Premier round pour Mago C'est pas trop mal sorti Même si bon Il y a quasiment zéro confirm Il y a beaucoup de ratés Et la punition de la glissade Evidemment Ça n'a pas le droit de glisser Ça n'existe pas À part la glissade Lai Kick Voilà Même celle-là Il aurait pu la punir par ballay punch A mon avis Ou peut-être pas Mais en tout cas Le mettre le ballay punch Sans que Sim plus con Et encore une shop spay Dans le vent Il aime sa shop spay Il veut absolument la placer Alors j'espère qu'il la placera Au moins une fois Dans le match Parce que là La super évidemment Dans tiers C'est une grosse erreur Ça de la part de Mago Il récupère la sienne Mais il se fait casser la garde Avec un Yoga Flame Instant Air Teleport Et encore un combo derrière Mago qui est sur le point De lâcher le rune Là encore Il faut absolument Qu'il remporte ce set-là Avec ce Rekka Kaku Totalement gaspillé Avec le saut vertical Arrière Medium Kick Qui va toucher cross-up Et repêcher ici Mago Je ne sais même pas Qu'est-ce qu'il visait Avec son Rekka Kaku Là Il visait très probablement Le vent Allez ça ça touche Il n'y a pas de confirme C'est merveilleux Ballons-y À la fête du non-confirme Alors je ne sais pas Est-ce que Mago Est gêné par la connexion Mais vraiment Ça serait lui trouver Une excuse de sac Et moi je suis désolé Mais quand on s'appelle Mago Je ne peux pas Me résoudre À trouver Des excuses de sac A Mago Là-dessus La glissade Qui évite Rekka Kaku C'est bien joué Pour un coup De la part de Mochi Même si on sent Que son sim Est pas quand même Transcendant Il a les phases Basiques de sim Et ça suffit largement Pour battre un Mago Qui piffe Avec ce Rekka Kaku Qui s'est pu dire pareil HK Mais ça Ça va y aller A l'infini De toute façon Il va se le bouffer Les choses comme ça Et là encore Saving d'achat avant Il pourrait mettre Rekka Pour foot au sol Et non Et c'est pas là Medium punch Medium kick Balayette Avec encore Un non-dragon Je sais pas ce qu'il fait Il joue sa gâte là Il joue pas fait long Cross-up like kick Évidemment la TP Il y a un Rekka Kaku Comment Il y a un Rekka Kaken Qui aurait dû Arriver beaucoup plus tôt En option select Sur ce cross-up like kick Il n'y est pas Et ça fait quand même Assez tâche Je dois bien dire Là dessus Pour Mago Et soit HK Encore une chose spéciale Qui whiff Et voilà Il prend ce Instant Air Teleport Gros point Bas gros point Yoga Flame Et il perd Ce match là Sous-titrage ST' 501